Musique Lorsque j'ai appris le diagnostic de ma maladie, le pneumologue de l'hôpital d'Avicenne a fait un parallèle avec la maladie de ma mère qui est décédée quelques temps après avoir eu une exacerbation. Ce sentiment d'absence que j'ai eu avec le départ de maman, je me suis dit que c'était mon tour. Et après la visite chez le médecin, je me suis tout de suite dirigée vers Internet. Et là, quand j'ai vu que c'était 3 à 5 ans de survie, ou de vie, je ne sais pas, j'ai encore eu un peu plus peur. On m'a diagnostiqué une FPI en 2016. J'ai vécu ce moment plutôt mal parce que ma mère était sous oxygène à l'époque et allait très mal. J'ai quand même eu un peu peur quand j'ai lu la notice de le médicament qu'on m'a donnée. Le pharmacien a dû se tromper, il m'a donné une information extrêmement détaillée, qui n'est pas celle qu'on trouve dans les boîtes maintenant, et dans laquelle il est dit que l'espérance de vie de quelqu'un qui avait une FPI était d'environ 4 ans. Donc ça m'a quand même donné un coup. S'il vous plaît, je n'ai pas vécu dans l'angoisse de me dire que je n'ai plus que 4 ans à vivre. J'ai été diagnostiquée en février 1922 et j'ai commencé mon traitement en mai 1922. Le moment même de l'annonce, je l'ai vécu très froidement. Mais après, je crois que j'ai plongé un petit peu. C'est-à-dire que j'ai très vite cherché sur Internet ce qu'il ne fallait pas chercher. Donc 3 ans à vivre. Oui, j'ai eu des moments où le moral était très très bas. Mais pareil, j'aime bien retomber sur mes pieds. Donc il y a eu un moment où je me suis dit, même si c'est 3 ans, à moi de les vivre le mieux possible. Moi, j'étais quand même dans une belle inquiétude. Après, effectivement, le docteur Prévoux nous a reçu facilement une heure. Il nous a parlé du traitement, des conséquences du traitement. L'annonce du diagnostic, je l'ai pris comme surprise. Je savais qu'elle avait quelque chose. Mais comme un fait divers, si vous voulez. Les fibroses, je n'avais jamais entendu parler de ça. Ça a été dur au départ. Ça a été dur parce qu'on ne s'y attendait pas. On pensait que c'était lié à des symptômes du passé. Mais que ce n'était pas quelque chose de nouveau. On a eu la chance quand même d'être très bien accompagné. D'une part par le médecin pneumologue. Mais aussi surtout par le médecin qui a fait l'annonce. Une annonce où il a pris vraiment son temps. Où il a pris une heure pour parler de la maladie. Pour dire ce qui a espacé. Il n'est rien caché. C'est un élément qui est important. J'ai été très longue à me décider. Pour choisir le traitement. Je pense avoir mis au moins 18 mois. Sinon deux ans. A chaque visite, le médecin me réexpliquait. Je l'admire pour sa patience. Et puis un beau jour, le médecin m'a dit. Il va falloir vous décider. Parce que c'est maintenant le meilleur moment pour commencer le traitement. Et je me suis dit, j'y vais. J'ai beaucoup apprécié le fait que je puisse choisir le traitement. Je crois que je suis responsable dans ma vie. Et responsable dans ma maladie. Donc à partir du moment où on m'annonce une maladie, je fais ce qu'il faut pour m'en sortir. Si c'est possible. Il existe deux médicaments. Il m'a indiqué les avantages et les inconvénients des deux. J'ai choisi celui qui me paraissait le moins contraignant. Sachant que si je ne supportais pas, je pouvais revenir sur l'autre. Donc j'estime que j'étais bien associé. Pour moi, je suis totalement impliqué dans ma prise en charge. Parce que je fais confiance et je n'aurais pas pu écouter le docteur Prévost si je ne lui avais pas fait confiance. Il avait tout mon capital santé négatif et positif. C'était à lui de choisir. C'était à moi de faire le job. C'est-à-dire, il me disait, prenez-le de tel médicament, de cette manière-là. C'était à moi de respecter ce qu'il me disait. Je pense que s'il m'avait laissé choisir, je me serais posé des questions sur la confiance que je pouvais mettre en lui. Dans la mesure où me laisser choisir, c'est ne pas être sûr de sa part. Surtout par rapport à une maladie grave. Je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui dit, je ne sais pas, à vous de choisir. C'est lui la personne compétente. Moi, je suis la malade qui est incompétente par rapport à cette maladie. Je ne peux que dire ce que je vis, ça s'arrête là. Au départ, peut-être que j'étais un peu aidant. C'est-à-dire, pour suppléer des choses qui pourraient manquer. Et petit à petit, l'accompagnement est le plus important. L'accompagnement, c'est évidemment au quotidien, dans la vie de couple. Mais c'est aussi de l'accompagner lorsqu'elle va voir le médecin généraliste la plupart du temps, ou le pneumologue. Mais c'est aussi de les accompagner les cinq semaines qu'elle fait à l'Odèv. Voilà, ça c'est un élément qui est important d'être à côté. Je vis avec, comme lui. Je me tiens au courant de toutes ses initiatives, de la façon dont la maladie évolue. Et puis, on essaie que ça n'empiète pas trop sur notre vie quotidienne. Je pense qu'elle s'est fiée au docteur qu'elle a eue. Puis moi, je suis bien incapable de l'inciter. C'est elle qui doit prendre ce qu'on lui dicte. C'est sa maladie, c'est lui qui voit ce qui lui convient le mieux, avec les inconvénients, les avantages. Non, non, moi, je n'ai pas à prendre partie dans le choix du traitement. Ça lui est propre. Je le soutiens, je suis là quand il a besoin. Mais sinon, il va à l'hôpital tout seul. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours énormément d'attentes. Donc, je ne vois pas vraiment ce que je pourrais faire. Non, non, il gère ça tout seul. Je suis contente que le médecin traitant et l'hôpital puissent communiquer entre eux parce que je suis une personne. Donc, mon médecin plus l'hôpital, ça forme un tout. Cette coordination me permet, si j'ai un petit souci, ce qui m'est arrivé une fois, de me trouver à court de médicaments, de pouvoir demander à mon médecin généraliste de me prescrire ce médicament. En tant que personne gravement malade, j'ai forcément un médecin référent, médecin généraliste référent, un psychologue et le spécialiste de la maladie. Il y a vraiment une coordination, ce n'est même pas que j'ai l'impression. Il y a vraiment une coordination entre ces trois instances. Je n'ai jamais eu l'impression de devoir tout répéter à chaque fois. En dehors des médicaments, j'ai eu beaucoup de conseils de vie, des conseils nutritifs, donc faire attention à la nourriture. J'ai été aussi incité à faire du sport, à continuer de faire de l'activité physique. Si on fait des efforts physiques, on renforce ses muscles, on renforce sa respiration, tout est bénéfique. J'ai une activité physique, je fais du yoga, je fais du pilates, je fais des balades. J'en ai besoin, comme j'ai toujours fait, psychologiquement, c'est un besoin. Tous me parlaient du bienfait du sport. Je vais chaque année, en séjour de réadaptation, dans une clinique à l'Audev. C'est 15 heures de sport par semaine, où on nous montre effectivement l'effet positif. L'énergie, on ne l'a que parce qu'on la cherche. On ne l'a pas parce qu'on s'assoit, cette énergie. On l'a parce qu'on stimule son corps. Et qu'en stimulant le corps, on a de l'énergie. Je dirais presque que sur le traitement, c'est un élément important, oui, de toujours se pousser mutuellement. Mais déjà, on le faisait dans le couple, à faire de l'activité physique. D'autant plus qu'on sait que c'est un des soins clés de cette maladie. C'est de maintenir sa capacité physique, musculaire, thoracique. On fait des marches ensemble, on a un coach commun. Et c'est important de maintenir, même quand on n'est pas forcément très en forme. Je ne suis pas à côté. Je participe.